Dans cette vidéo, je vais vous parler des formats dans Midjournée. Si vous ne précisez pas dans votre prompt, vous allez générer des images carrées. Vous avez le droit cependant à d'autres ratios, mais cela va dépendre de la version utilisée. Avec la version 5, vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle ratio. Le paramètre s'écrira "-aspect", ou alors "-ar". Avec les autres versions, vous aurez moins de possibilités, et tout est indiqué dans le tableau de la doc. Le premier chiffre concerne la longueur. Quand vous voyez 5,5, c'est que l'image sera 2,5 fois plus longue que haute. Avec les versions 4C et Niji, vous pourrez passer d'une image 2 fois plus haute que large à une image 2 fois plus large que haute, en utilisant tous les intermédiaires possibles. Avec la version 4A ou 4B, vous aurez uniquement le format carré, le format 2 tiers ou le format 3,5. Avec la version 3, vous pourrez aller de 5,2 à 2,5. Et avec test et test P, 3,2 jusqu'à 2,3. Pour changer de version, vous pouvez aller dans les settings. Pour cela, vous faites un slash, vous allez dans settings, vous appuyez sur entrée, et là, vous pouvez changer la version. Donc, quand vous êtes avec la version 4, la version que vous utilisez, c'est la 4C. Si vous souhaitez utiliser la 4A ou la 4B, il faudra rajouter à la suite de votre prompt "-style 4A ou 4B". Donc, si je souhaite par exemple un format story pour Instagram, eh bien, je peux le faire avec la version 4 normale. Il suffira tout simplement que je tape à la suite de mon prompt "-ar 2.916". Je ne pourrais pas faire ça avec les versions 4A ou 4B. Pour le format le plus large disponible sur Instagram, je peux utiliser comme ratio 191 sur 100, ce qui me donnera le bon ratio pour un panorama dans Instagram. Pour une publication classique, mais au format portrait, vous pourrez utiliser le 4,5. Tout cela est possible, sauf avec les versions 4A et 4B. Si vous souhaitez plus d'informations sur les formats pour Instagram, vous pouvez consulter ce site, et vous pouvez aussi aller sur celui-ci pour calculer les ratios. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Il sera conseillé d'utiliser des nombres entiers. Au lieu d'écrire 1.39.2.1, il vaudra mieux écrire 139.2.100. Vous avez des exemples en dessous qui permettent de se rendre compte de certains ratios très utilisés. Avec la version 5, vu que vous pouvez utiliser n'importe quel ratio, si vous avez par exemple besoin de faire un bandeau pour du webdesign, vous allez pouvoir le faire. J'ai utilisé un ratio de 8 sur 1, ce qui pourrait me permettre de faire du 1920 par 240. Donc voilà, j'ai 4 images ici qui sont très très longues. Lorsque vous changez de format, la composition va s'adapter. Donc voici comment changer de ratio dans mi-journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.